Éviter la puissance du faux en politique en Afrique et singulièrement dans notre pays, le Sénégal, est comme demander à nos autorités de quelques bords qu'elles se situent de vous décrocher la lune. Or, pour asseoir une véritable philosophie libératrice des énergies de notre peuple, pourtant très réceptif au progrès, il lui faut des dirigeants vertueux qui portent en bandoulière le discours de la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, rien que la vérité, quand bien même elle peut déranger des certitudes souvent dépassées ou arrivées au bout du chemin, parce que finalement la vérité n'apporte que de la lumière qui réconciliera toutes les parties, même celles qui hier s'étaient opposées à elles. De la vertu, encore de la vertu, toujours de la vertu, c'est ce que notre peuple demande à ses dirigeants, opposition et pouvoir confondus. Les inondations ne peuvent être le seul baromètre de notre engagement citoyen, tout comme les inscriptions sur les listes électorales, encore moins les questions liées à l'homosexualité et à la lutte contre la Covid-19. S'il faut saluer tous ces actes, tous ces combats citoyens, il reste que la lutte pour l'instauration d'une bonne citoyenneté est globale et multiforme. Elle est intemporelle et intègre tous les domaines de notre vie nationale. Il faut donc éviter d'être des situationnistes, c'est-à-dire ne se manifester que par rapport à des situations souvent jugées explosives, mais travailler dans la durée pour les générations à venir, en mettant l'accent sur les intérêts généraux de notre peuple. Merci. Merci.